– Bonjour à tous, bienvenue dans notre Zoom, aujourd'hui en compagnie de Charles Onana. Bonjour Monsieur. – Oui, bonjour. – Charles Onana est docteur en sciences politiques, spécialiste de l'Afrique des Grands Lacs et des conflits armés. Vous étiez déjà venu nous présenter l'un de vos précédents ouvrages, Rwanda, la vérité sur l'opération turquoise, le dernier, le voici, un titre qui frappe, « Holocauste au Congo, l'omerta de la communauté internationale », un livre que vous avez élaboré avec des sources tout à fait officielles, document issu de la CIA, du Pentagone, de la Maison Blanche, de l'Elysée et de l'Union Européenne. Alors, la République démocratique du Congo, la RDC, est, depuis 1994, victime d'une guerre qui a fait plus de 10 millions de morts. Ça, c'était un chiffre qu'on mettait en avant déjà en 2010. – Tout à fait. – Et au moins 500 000 femmes violées. Alors, on va voir, au cours de cet entretien, pourquoi personne ne parle de tout cela, de toutes ces atrocités. Avant, quelles sont les origines, Charles Onana, les origines africaines de ce conflit ? – Eh bien, ce que j'ai découvert, ça, ce n'est pas moi qui pense, il y a déjà à l'époque, quelques années de ça, c'est le professeur Bernard Debré, qui était ministre de la Coopération, qui m'avait expliqué, dans son bureau à l'hôpital Cochin à Paris, qu'il y avait un groupe ethnique au Rwanda, dont des Tutsis, qui ambitionnaient de créer un empire, ce qu'on appelait, et ils appellent l'Empire Ima, qui avait vocation à rassembler l'Ouganda, le Rwanda, le Burundi et la République démocratique du Congo, où cette minorité aurait, je dirais, le pouvoir sur toute cette région, et que leur ambition ne s'arrêtait pas là. Leur ambition allait jusqu'en Afrique centrale, c'est-à-dire vers la République centrafricaine, le Congo-Brazavi, le Gabon, etc. Donc, on avait passé près de 45 minutes, il m'a expliqué cette histoire, ce projet, je le trouvais complètement loufoque, complètement ubuesque, et je n'avais pas pris tout cela au sérieux. Quelques années après, lorsqu'il a publié son ouvrage, je me suis rendu compte qu'en fait, il apportait beaucoup plus de détails, mais ce qui m'a le plus frappé, c'est que j'ai découvert dans les archives de l'Élysée, que le général, le chef d'état-major particulier du président Mitterrand, M. Keno, le général Keno, évoquait également cette question-là, mais le plus stupéfiant pour moi, ça a été de constater que dans les archives du président Clinton, l'ambassade des États-Unis au Rwanda avait rédigé en novembre 1994 un rapport sur ce projet. Donc, la Maison-Blanche, comme l'Élysée, était au courant que la minorité de Tutsi avait vocation à dominer, voulait dominer effectivement l'Afrique centrale, mais personne n'a rien dit et on a laissé faire tout cela jusqu'à présent. – Alors, on va voir un petit peu après dans cet entretien pourquoi le président Clinton s'était immiscé dans ce conflit. Le Rwanda occupe encore aujourd'hui une partie de la RDC. C'est quoi le quotidien des Congolais aujourd'hui ? – C'est l'enfer pour beaucoup de Congolais. C'est-à-dire qu'on arrive aujourd'hui, chaque jour, je reçois des messages et des photos ou des vidéos des massacres de la population à l'Est du Congo. C'est-à-dire qu'on est arrivé à une situation où le pouvoir rwandais, aujourd'hui, qui est à Kigali, a quasiment envie d'évacuer, de faire disparaître toutes les populations de l'Est du Congo au profit d'une autre catégorie de la population, peut-être donc pour répondre à leur projet d'empire. Et les Congolais n'arrivent plus à vivre chez eux dans la paix, dans la sérénité, y compris tous les gouverneurs de cette région, que ce soit le gouverneur du sud Kivu ou celui du nord Kivu. Ils sont tous quasiment presque sous l'emprise et la menace et la pression des forces militaires rwandaises. – Alors, des forces militaires rwandaises, mais également des bandes armées, c'est notamment le cas du mouvement terroriste M23. Comment est organisée cette milice et qui la finance ? – Écoutez, c'est très simple. Il n'y a pas de M23. Les milices qui sont créées depuis 1997, qu'on a commencé par appeler le RCD, le RCD Goma, il y avait d'abord ce qu'on appelait les Banyamulengues, la révolte des Banyamulengues, qui étaient donc supposées être des Tutsis du Congo, se sont alliées au Rwanda pour renverser le maréchal Mobutu. Après cela, on a vu le RCD Goma, après c'était le CNDP de Laurent Kounda, après cela, on a vu plusieurs autres groupes. Donc le M23 lui-même est une émanation du CNDP de Laurent Kounda, c'est-à-dire que c'était les rebelles, ce qu'on appelait les rebelles de Laurent Kounda, qui lui-même, il faut le rappeler aujourd'hui, est réfugié au Rwanda. Donc je découvre que tout ce qu'on appelle les groupes armés à l'est de la RDC, rien d'autre que des milices que Paul Kagame envoie sur le territoire congolais pour terroriser et massacrer les populations civiles. – Alors vous expliquez très bien dans votre ouvrage que le président rwandais Paul Kagame n'est pas le seul dirigeant africain à massacrer la RDC, c'est aussi le cas du président ougandais à l'est de la RDC, le président ougandais Yoweri Moussevigny, excusez-moi j'écorche un peu son nom, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment le gouvernement ougandais intervient en RDC ? – Alors tout a été très bien organisé, c'est-à-dire que depuis 1986-87, lorsque le président Moussevigny a pris le pouvoir, le FPR, donc Paul Kagame, faisait partie des miliciens qui l'ont aidé à prendre le pouvoir avec un grand nombre de Tutsis du Rwanda. Ils se sont retrouvés comme des éléments de l'armée régulière ougandaise pendant plusieurs années, au point que Paul Kagame est devenu le patron des services de renseignement de l'armée ougandaise. Donc c'est à la suite de cela qu'ils ont préparé leur première opération de renversement du président Abiyarimana en 1990 qui a échoué. Et ils sont revenus en 1994, ils ont réussi. Et après avoir remporté la victoire militaire au Rwanda… – En tirant sur son avion au président Abiyarimana. – Absolument, et il est tout à fait surprenant que même en France, on ne cherche pas à savoir qui a tué les deux chefs d'État africains avec l'équipage français. Parce que je rappelle que l'ensemble de l'équipage était constitué de Français. Et donc par la suite, après avoir remporté cette victoire militaire, ils se sont portés maintenant sur le territoire congolais en 1997 où ils ont renversé le président du Zahir, qui est devenu le président de la République démocratique du Congo. Ils ont renversé le président de ce pays et le chef d'État-major, c'est-à-dire que celui, James Kabarebe, un certain James Kabarebe, qui est tout tirwandais, est devenu chef d'État-major de l'armée en République démocratique du Congo. Et quelques années après, il a quitté, lorsque les Congolais ont jugé qu'ils étaient envahissants et qu'ils avaient vocation à retourner au Rwanda, ils ont déclenché en 1998 une nouvelle guerre contre la République démocratique du Congo. Et ce James Kabarebe, qui était devenu chef d'État-major de l'armée congolaise, est redevenu ministre de la Défense en République au Rwanda. Donc voilà comment le jeu se fait dans cette région. On vous donne constamment l'impression que ce sont des rébellions, alors qu'en fait, ce sont des miliciens et des éléments de l'armée de Paul Kagame qui commettent des massacres et des crimes contre l'humanité en République démocratique du Congo. – Alors Charles Onana, vous avez fait préfacer votre ouvrage par l'ancien ministre de la Défense français, Charles Millon. Il était ministre entre 1995 et 1997. Il explique que cette guerre en RDC s'inscrivait dès le départ dans une rivalité franco-américaine. Alors qu'est-ce que les Américains font dans cette histoire ? Vous l'évoquiez un petit peu tout à l'heure. – Oui, alors ce qui s'est passé très simplement, c'est que les Américains ont considéré que les Français avaient longtemps occupé l'Afrique centrale. Et puis, dans les derniers moments où le maréchal Mobutu Zahir a régné, eh bien son dernier allié dans cette région, c'était la France. Donc il fallait s'emparer des ressources minières, ça c'est clairement dit par un certain nombre de dirigeants de hauts, responsables américains, dans les auditions au Congrès américain. Et puis Ron Brown, qui était le secrétaire d'État chargé de l'économie, qui était décédé dans un accident d'avion, avait clairement dit à Dakar, c'est-à-dire que le fief de ce qu'on pourrait qualifier de vitrine africaine de la France au Sénégal, il a dit que les anciennes grandes puissances européennes ne pourraient plus continuer à avoir le monopole des ressources économiques en Afrique. Donc voilà comment les Américains ont organisé, en quelque sorte, la disqualification de la France dans cette région. Et on a vu qu'une fois que les Américains ont installé Kagame au pouvoir, eh bien Kagame a répudié la langue française, il est rentré au Commonwealth et la langue anglaise est devenue la langue officielle avec le Kenya Rwanda dans l'ensemble du territoire rwandais. Donc voilà comment les choses brièvement ont été montées. Et je dois rappeler que le ministre Charles Millon, il a préféré ce livre parce qu'il a vécu aux premières loges l'entrée des troupes de Kagame et des troupes ougandaises quand il était ministre de la Défense en France. Et c'est pour cette raison qu'il était important que son témoignage apparaisse par rapport à ce qu'il a vécu étant aux affaires. – Il avait d'ailleurs conseillé à l'époque, donc le président Chirac, de lancer une opération en RDC pour défendre les populations civiles. Et finalement, dites-vous, Chirac s'est incliné malgré l'amitié qu'il avait pour Mobutu. C'était quoi les pressions qui ont été exercées sur Jacques Chirac alors ? – Alors, d'après ce que m'a dit le ministre Charles Millon, c'est que lui, il avait perçu très clairement que si Paul Kagame prenait le pouvoir au Congo avec Laurent Désiré Kabila, enfin Laurent Désiré Kabila était en quelque sorte leur marionnette, en fait, ils allaient déstabiliser toute la région. Et c'est pour cette raison que cette opération avait été préparée. Mais il semblerait que les services de renseignement américains, notamment la CIA, ont été informés de cela. Et c'est le président Bill Clinton lui-même qui aurait téléphoné à Jacques Chirac pour lui dire d'arrêter cette opération. Et donc, malheureusement, le président Chirac n'a pas fait ce qu'il avait fait à l'ONU contre l'Irak, de dire il est hors de question que ça se passe comme ça, nous voulons la paix, nous défendons la paix. Eh bien, il s'est incliné devant cette décision et cette pression de Washington. – Clinton avait des intérêts personnels et économiques dans cette région des Grands Lacs. C'était quoi ses intérêts ? – Écoutez, j'ai eu beaucoup de confidence de plusieurs personnalités américaines qui nous ont fait comprendre que l'objectif du président Clinton n'était pas simplement politique. Et d'ailleurs, lorsque les membres du Congrès américain lui ont posé de nombreuses questions la question de savoir pourquoi est-ce que les militaires américains étaient impliqués dans la déstabilisation du Congo, eh bien, il n'a jamais répondu. Et j'ai constaté tout simplement que la société, il y a une des sociétés américaines qui était basée dans le Kansas, dont fief de Bill Clinton, était la société, on l'appelait AMFI, donc cette société qui venait pour l'exploitation du coltan et d'autres ressources minières au Congo est la société qui a accompagné la rébellion de Paul Kagame pour renverser le maréchal Mobutu. Donc, il est évident qu'on est dans une affaire d'imbroglio politico-financier et que personne n'a envie qu'on soulève un peu pour voir ce qui se passe en dessous. – Derrière cette transition énergétique que l'on nous vend partout, de l'Union européenne jusqu'à l'Élysée, il y a évidemment ces ressources minières importantes. En RDC, c'est le cobalt et le coltan. Alors, le cobalt, il est utilisé pour fabriquer des batteries pour les voitures électriques. Le coltan, c'est pour les ordinateurs et les téléphones portables. – Tout à fait. Le Congo a lui seul produit 70% du cobalt. C'est, selon les experts, depuis 2011, la demande de production de cobalt a triplé. Et cela va aller jusqu'en 2030. Donc, l'invasion du Congo est, je dirais, se fait sous la supervision de tous ceux qui ont envie de s'emparer du cobalt. Donc, le Rwanda de Paul Kagame est devenu une des plaques tournantes. Et c'est eux qui… D'ailleurs, pour ceux qui relèvent du coltan, c'est encore la même chose. Parce qu'il faut se souvenir que le coltan est, depuis 1942, considéré par le département de la défense des États-Unis comme un produit stratégique de sécurité et de défense nationale. Donc, ce qui veut dire que pour les Américains, depuis la Seconde Guerre mondiale, cette matière qu'est le coltan, c'est quelque chose de très important pour leur système de défense. Donc, le Rwanda est devenu aujourd'hui exportateur de coltan, alors qu'il n'y a pas un gramme de coltan au Rwanda. Et les rapports des Nations Unies, qui datent de 2001, c'est-à-dire il y a 22 ans, montraient effectivement que le Rwanda venait au Congo pour piller les richesses et aller les revendre, en quelque sorte, sur le territoire rwandais. Donc, tous les trafiquants du monde entier, tous les hommes d'affaires qui veulent s'emparer du coltan moins cher, eh bien, qu'est-ce qu'ils font ? C'est à Kigali qu'ils vont essayer de le récupérer. C'est pour cette raison qu'on vit dans tout ce que vit la population du Congo à l'Est, dans un système d'omerta, j'ai qualifié ça d'omerta, parce que c'est le genre de silence qui ne règne que là où il y a effectivement des pratiques mafieuses. – Donc, derrière cette neutralité énergétique que nous sommes d'atteindre pour 2050, derrière cela, il y a le massacre de ces civils du RDC. – Non seulement le massacre de ces civils du RDC, mais il y a des enfants de 4, 5, 6 à 7, 8 ans qui travaillent nuit et jour dans les mines de coltan et de cobalt en République démocratique du Congo, en aspirant pour certains des produits extrêmement toxiques. Et toutes les organisations, je dirais, des défenses des droits de l'homme, y compris les organisations qui s'occupent de la transition énergétique, ils parlent d'énergie propre ou tout simplement de défense des enfants, on ne voit personne aller se mobiliser pour défendre ou chercher à imposer des sanctions à ce qui inflige, n'est-ce pas, cette terreur aux enfants de 4 à 5 ans qui ont vocation à aller à l'école et pas à se retrouver dans les mines de coltan et de cobalt. – On comprend mieux pourquoi les présidents Sarkozy et Macron font des courbettes sur le perron de l'Élysée en recevant M. Kagame ? – Écoutez, moi j'ai été surpris de constater que non seulement le président Sarkozy était allé passer ses 66 ans à Kigali, bon, on peut faire fêter ses anniversaires en Afrique parce qu'il fait beau, parce qu'il y a du soleil, mais dans un pays qui est réputé, enfin on a connu le Rwanda pour ses atrocités en 1994 et on connaît encore le Rwanda aujourd'hui pour ses atrocités à l'intérieur et à l'extérieur de son territoire. Comment pouvez-vous avoir la passion ? Il a même dit dans un article, dans un grand hebdomadaire français, que le Rwanda était devenu le partenaire stratégique de la France. Donc quand vous avez un pays qui est considéré en Afrique comme un pays minoritaire sur le plan de la francophonie, si on reste simplement sur le plan de la coopération politique, comment pouvez-vous aller construire votre centre de gravité au Rwanda en laissant tous les autres pays francophones qui sont importants, y compris parce que le Rwanda, comme je l'ai dit tout à l'heure, n'a pas de ressources minières ni économiques. Et quand on va construire son centre de gravité quand on est français au Rwanda, eh bien ça laisse entrevoir tout ce que j'ai expliqué tout à l'heure qui ne relève pas de la défense des intérêts d'État, mais probablement des préoccupations purement d'ordre privé. – Au-delà de ces ressources en RDC, de ce potentiel du sous-sol congolais, comment vous expliquez la violence du président Kagame, le président rwandais ? – Écoutez, le président Kagame a été formé par la CIA et les éléments du Pentagone depuis plusieurs années, vous savez, il a été à Fort Leven World, c'est un centre de formation militaire aux États-Unis, c'est à partir de ce centre de formation qu'il est venu prendre quasiment la tête de la rébellion en 1990 pour renverser le président rwandais. Donc il a été formé à la lutte insurrectionnelle, c'est quelqu'un qui est, enfin, on disait, on a l'habitude de dire maquisard, mais en France quand on dit maquisard ça peut connoter comme quelque chose de positif, mais en réalité c'est quelqu'un qui a été formé à prendre le pouvoir par la violence, à être violent et tout son parcours est parsemé de cadavres, y compris sur la prise de pouvoir au Rwanda. On dit entre 800 000 et 1 million de morts, mais on n'a jamais interrogé le rôle qu'a joué M. Kagame dans ce tapis de cadavres. Et on regarde aujourd'hui ce qui se passe en RDC, quand vous voyez les images, les têtes coupées, les sexes amputés, ils ont amputé le sexe de l'ancien archevêque de Bukavu, et bien le Vatican n'a rien dit. Et je suis surpris par le niveau d'assassinat des évêques et des prêtres au Rwanda et au Congo, et on a l'impression que personne ne veut s'intéresser à cela. Et donc quand vous interrogez sur cette violence-là, mais c'est quelqu'un qui a une culture de violence et une culture de la barbarie, et il ne sait pas faire la politique autrement que de cette façon-là. – L'Église n'est donc pas la seule à garder le silence face à tous ces massacres, vous les citez, l'ONU, les institutions africaines, l'Union européenne, qui condamne, sanctionne la Russie pour son invasion ukrainienne. Tout reste silencieuse. Quelles sont en fait les raisons de cette Omerta ? Est-ce seulement pour de l'argent ? – Non, je ne crois pas. Je pense qu'il y a des intérêts politiques croisés, des intérêts personnels croisés, des gens qui appartiennent, qui ont des conflits d'intérêts, enfin, tous les acteurs, une grande partie des acteurs politiques et économiques qui opèrent dans cette région sont empêtrés dans des conflits d'intérêts inqualifiables et innommables. Donc c'est pour cette raison-là que beaucoup de gens n'ont pas intérêt à ce qu'on essaie de comprendre ce qui s'y passe, ni à interroger le silence qui entoure tous les crimes et tous ces massacres contre l'humanité, qu'on n'a jamais vus, il faut le dire, en Afrique, depuis, je dirais même depuis la Première Guerre mondiale. On n'a pas vu un tel niveau d'atrocité dans le continent africain. Tout cela est concentré dans un petit périmètre, c'est-à-dire le territoire congolais. Et ça, c'est ahurissant pour tous les experts et pour tous les chercheurs. – Vous dites aussi, Charles Nanna, que des efforts colossaux sont fournis pour que rien ou presque ne soit divulgué de la vérité de cette guerre en RDC. Ça passe par quoi, des efforts colossaux ? – Alors, vous aurez remarqué qu'on vous parle depuis des groupes armés en RDC, mais vous n'avez aucune image sur ce qui se passe dans ce pays. Donc, vous avez de nombreuses chaînes de télévision, françaises ou européennes, qui sont dans la région, qui opèrent même en RDC, mais vous n'avez aucune image des atrocités des populations de l'Est du Congo. Ça veut tout dire, mais je ne m'arrête pas là. Je constate que quand j'ai pu exploiter les archives du Pentagone, de la CIA, ils reconnaissent tous que Kagame mène des attaques extrêmement violentes et des crimes sur le territoire congolais. Mais comment peut-on le dire en même temps, comme vous l'avez dit, par exemple, pour ce qui concerne le président de la Russie, ils le savent, mais ils ne disent rien, ils ne le dénoncent pas. Donc, pour moi, d'ailleurs, c'est plus grave encore parce que l'Union européenne a vu son ambassadeur assassiner au Congo. L'ambassadeur italien, c'est le représentant de l'État italien au Congo et on l'assassine, on a visé de façon explicite et délibérée son convoi et l'Union européenne n'a jamais diligenté une commission d'enquête. Donc, il y a une série de choses et de faits très concrets, très graves, qui, devant le silence qu'on peut observer, on comprend qu'il y a beaucoup de choses à cacher et tout le monde a vraiment intérêt à faire des efforts pour qu'on ne sache rien de ce qui s'y passe. – Et la Cour pénale internationale, qui a délivré un mandat d'arrêt récemment, je dirais pareil, contre le président Vladimir Poutine ? Pourquoi aucune sanction n'est prise contre le Rwanda ? – Alors, ça c'est une vraie question qu'il faudrait poser aux responsables européens et à tous ceux qui se sont acharnés ces derniers temps à traduire le président russe devant la Cour pénale internationale. Comment quelqu'un, M. Kagame en l'occurrence, dont les rapports qui sont établis sur le Rwanda et sur Paul Kagame sont faits par les Nations unies ? C'est-à-dire qu'on ne peut pas soupçonner les Nations unies d'avoir un minimum de complaisance vis-à-vis de ce qui se passe dans la région, mais quand vous avez une accumulation de rapports internationaux qui sont sur la table, qui sont aux Nations unies et qui sont généralement des rapports inspirés par le Conseil de sécurité, on est surpris de constater que le Conseil de sécurité ne se mobilise pas pour demander un mandat d'arrêt international contre Kagame. Voilà le paradoxe qu'on observe. Et ça, il faut rappeler que ce soit les Européens ou les Africains qui sont lucides, ils observent le cirque qu'il y a autour du président russe et ils se demandent, mais c'est parce que Kagame est l'allié des Occidentaux qu'il n'est pas victime d'un mandat d'arrêt ? C'est quand même troublant. – Et vous évoquez aussi le travail de ce militant espagnol des droits de l'homme, Juan Carreiro, excusez-moi, qui a bien saisi la justice espagnole en 2005 et toujours le silence. – Toujours le silence. Il a fait 42 jours de grève de la faim devant le Parlement européen et il m'a raconté quelque chose de très troublant, c'est qu'il est rentré dans le bureau d'un député au Parlement européen pour lui dire de signer la pétition pour une lettre à Clinton pour demander la création d'un tribunal pénal international. Non seulement ce député a refusé, mais il avait oublié quelque chose, il est sorti, il a quasiment été répudié, mais quand il est revenu, il a trouvé ce député en train de quasiment de crier au téléphone en disant qu'il ne comprenait pas pourquoi Juan Carreiro rentrait dans son bureau pour lui demander de signer quelque chose qui portait manifestement atteinte, je dirais, à la tranquillité des grands de ce monde. – Et vous évoquiez tout à l'heure la mort de ces membres d'équipage abattu dans l'avion du président Abiyarimana. Personne, les autorités françaises n'ont pas cherché à savoir ce qui s'était passé et les autorités italiennes n'ont pas cherché non plus à savoir ce qui s'est passé le 22 février 2021. C'est assez récent quand leur ambassadeur, M. Athanasio, a été assassiné. – Alors ce qui est très grave dans le cas français, c'est que le juge Brugger, qui est quand même réputé en France comme un juge terroriste historique, il était arrivé à la conclusion lors de ses enquêtes qui ont duré quand même beaucoup d'années, à la mise en cause des proches de Paul Kagame. Et des mandats d'arrêt ont été lancés contre eux. Et sous Sarkozy, il a été clairement dit, Paul Kagame, d'après M. Kouchner, je cite le ministre des Affaires étrangères de M. Sarkozy, qui a clairement dit que Kagame leur avait demandé de régler ce problème des mandats d'arrêt du juge Brugger. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé ? Ils ont envoyé le juge Trévidic sur le terrain et le retour du juge Trévidic s'est conclu par un non-lieu. C'est-à-dire que l'enquête du juge Brugger a conclu à la mise en cause de neuf personnes avec mandat d'arrêt international. L'enquête du juge Trévidic s'est soldée par un non-lieu. Allez comprendre, pour les gens qui réfléchissent un peu, allez comprendre la contradiction qui va dans ce sens-là. Mais surtout, et je ferme, j'ouvre la parenthèse, je la ferme rapidement, c'est que le juge Brugger, son enquête n'est pas la seule. Il y a eu le juge espagnol qui avait, qui était parvenu aux mêmes conclusions. Il y a eu des enquêteurs des Nations Unies que j'avais personnellement rencontrés qui sont arrivés aux mêmes conclusions. Eh bien, les États-Unis ont exercé des pressions colossales sur la justice espagnole pour que l'enquête sur l'attentat soit abandonnée. Donc voilà comment on a organisé en quelque sorte l'impunité à l'endroit de M. Kagame et toutes les personnes qui commettent aujourd'hui les massacres à l'est du Congo. – Holocauste au Congo, c'est le titre de votre enquête. Charles Nanna, tout est dans ses pages, à retrouver sur la boutique officielle de TV Liberté, l'omerta de la communauté internationale, la France complice pour l'interrogation, la France, en tout cas l'État français, distinguons. Merci beaucoup Charles Nanna d'être revenu sur le plateau de TV Liberté. – Je vous remercie. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501